Monsieur le député, la parole est à monsieur Florent Boudier du groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Mes chers collègues, Monsieur Chauty, Nous sommes une majorité libre et nous sommes fiers de l'être. Nous devons tout à la vérité, Monsieur Chauty, nous devons tout à la vérité, et elle sera faite parce que la justice travaille. Nous devons tout à la vérité, Monsieur Chauty, mais nous ne devons rien à la politique politicienne, Monsieur Chauty. Dans cette nouvelle lecture, comme pour la première, notre but est simple, moderniser le droit d'asile, et le droit des étrangers pour faire face à la gravité des exodes migratoires auxquels l'Europe et la France sont confrontés. Gravité pour les exilés d'abord, nous l'oublions jamais, car quitter son pays est toujours indéchirement, quelles que soient les causes. Gravité pour les pays de transit, pour les pays de premier accueil, et l'on sait combien la Grèce et l'Italie ont été éprouvées. La vérité est que la pression migratoire qui s'exerce sur l'Europe a fortement diminué en 2017 et 2018. Mais les causes profondes, elles, n'ont pas disparu. Ce sont les conflits armés, ce sont les guerres civiles, les actes et mouvements terroristes, ce sont les déséquilibres démographiques et de richesse, en particulier en Afrique subsaharienne, qui font de la question migratoire. Pas simplement un enjeu pour le passé récent ou pour le présent, mais un défi pour le futur. Et le rôle de l'exécutif et de sa majorité parlementaire, c'est de relever ce défi. Avec d'autant plus de sérénité, avec d'autant plus de responsabilité, que toutes les questions qui touchent à l'immigration, quelques formes que prennent cette dernière, ne manquent jamais de provoquer des polémiques stériles, souvent surjouées, qui empêchent de régler les problèmes qui doivent l'être. Or, la France a un rôle singulier à assumer face à la question migratoire. Singulier par ses liens anciens, complexes, avec le continent africain. Singulier parce que la France est le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cela nous oblige plus que d'autres nations. C'est la raison pour laquelle la part que prend la France dans la question migratoire ne se milie pas à l'examen du projet de loi dont nous débattons. Le rôle de la France, c'est la recherche d'une réponse collective. Et le Président de la République, après des signatifs fortes, en plaidant pour une agence européenne de l'asile, donc une réforme du règlement du LIM3, avec l'accueillation de centres d'accueil et de transit pour les exilés économiques et les réfugiés. Le rôle de la France, c'est aussi d'être aux côtés des pays qui font face aux foyers de déstabilisation pour la sécurisation humanitaire des populations, pour la sûreté des Etats concernés. Et notre pays, en engageant ses forces armées et donc une partie substantielle de sa richesse nationale, y contribue plus qu'aucun autre Etat membre de l'Union européenne. Le projet de loi dont nous allons discuter dans cette nouvelle lecture a pu être critiqué et il est normal que le débat se fasse. Mais il a le plus souvent été caricaturé. Et parfois, jusqu'à l'outrance, il y a encore quelques instants, par nos collègues de la France insoumise, signe-t-il la régression des droits accordés aux ressortissants en situation irrégulière ? En rien. Et réduire les délais de traitement comme d'éloignement parmi les plus longs en Europe n'est pas une atteinte aux droits et nous le démontrerons dans nos débats. La France renonce-t-elle à assumer ses obligations conventionnelles et constitutionnelles envers les demandeurs d'asile ? En rien. Et là aussi, nous le démontrerons avec force. Mais nous assumons un choix. D'un côté, mieux armer notre pays dans la lutte contre l'immigration irrégulière et contre les réseaux criminels qui en font commerce et y répondre avec les outils de l'Etat de droit et avec eux seuls. Et de l'autre, apporter une réponse rapide, effective, au traitement des demandes d'asile. C'est le moins que l'on doive à ceux qui parviennent dans notre pays au terme de cette longue chaîne de l'asile marquée par les épreuves physiques et par les épreuves morales. La droite sinasoriale a choisi de rompre cet équilibre. Comme prise d'une certaine façon entre deux feux, il lui fallait tout à la fois se plier à la nouvelle ligne politique des Républicains et tenter de piéger la majorité en mimant des mesures faussement protectrices à l'image de la rétention administrative des familles. Cette nouvelle lecture doit donc nous permettre de réaffirmer nos choix. Nous le ferons sereinement, nous le ferons fermement, sans dévier de l'objectif qui est le nôtre, refuser les politiques déclaratoires, M. Sotty, mais réformer le droit d'asile et le droit des étrangers pour donner des résultats dans la maîtrise et dans le respect du droit. Je vous remercie. Merci, M. le député.